Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, support de micro de la marque Tonor. C'est le modèle T90 et la particularité de ce support de micro, c'est qu'il fait RGB. Donc Tonor m'a fait le plaisir de m'envoyer ce produit qui est hyper bien noté. Attention, ce n'est pas gratuit, étant donné que ce support de micro coûte pratiquement 70 euros. Mais clairement, ils ont tout misé, du moins sur ce modèle, sur la qualité. Déjà rien qu'au niveau de la prise en main, on a déjà un certain poids. Il faut bien savoir que ce bras va permettre de maintenir un micro allant jusqu'à un poids de 2 kg. Donc charge max 2 kg, ce qui est absolument énorme, évidemment. Et ce support, vous le voyez ici avec un pas de vis assez gros, va pouvoir permettre d'accueillir tout type de micro. Je pense au Yeti, à la marque HyperX, ainsi que la majorité des modèles. Forcément, tous les micros de chez Tonor vont passer dessus. Pour rappel, j'avais déjà fait une présentation d'un autre produit de chez Tonor. On voit clairement ici, au niveau du bras, qu'il est nettement plus cheap que ce modèle-ci. Maintenant, ce bras-ci, on le retrouve à une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros max. A savoir aussi que Tonor m'avait envoyé leur premier micro. Très sincèrement, je pensais m'en séparer. Et finalement, je suis satisfait du son de ce micro. Je trouve vraiment que pour 20 euros, on a vraiment un micro qui fonctionne. Voilà, qui fonctionne, qui n'a pas un mauvais rendu, je trouve. Je vous invite très certainement à consulter les autres vidéos avec lesquelles j'ai utilisé ce micro pour que vous puissiez avoir un rendu. Voilà, mais ce qui va nous intéresser principalement, c'est ce modèle T90, donc RGB. Apparemment, on aura 11 modes d'éclairage. On fera l'installation juste après. Et l'éclairage se fait sur toute la longueur du bras. Ici, on a des zones un petit peu plastique, plexiglats, qui vont nous permettre, j'imagine, de laisser passer la lumière de différentes couleurs. Comme je le disais, donc 11 modes d'éclairage différents. En tout cas, clairement, je trouve qu'il respire la qualité. D'après ce que j'ai lu, ce bouton ici, enfin, ce n'est même pas un bouton d'apparence, mais cette zone, en tout cas, est tactile. Elle va nous permettre de faire les modifications d'éclairage. En tout cas, on est sur un produit qui respire clairement la qualité. D'un premier abord, c'est très, très positif. Pour le reste du package, on a ici un câble USB, USB-C. On a ici le support côté bureau. Donc ça, c'est le support qu'on va poser sur le bureau. Il va venir en serrage avec la pince ici. Donc voilà, tout simplement. Et puis, une fois que ça sera fixé au bureau, par serrage, vous le voyez, on va venir tout simplement, à mon avis, engager le bras sur cette pièce pour le maintenir, tout simplement. Et évidemment, vous avez ici un petit guide d'installation qui vous explique donc comment installer le produit. À savoir qu'on va pouvoir visiblement ouvrir les coques plastiques ici pour venir cacher, faire un petit câble management, pour venir cacher le câble du micro, pour pas qu'il pondouille à gauche, à droite. Donc on va pouvoir cacher le câble du micro dans le bras. Donc maintenant, c'est parti. On va fixer donc la base, le support du bras au niveau du bureau, à l'emplacement souhaité. On va venir glisser cette pièce de cette manière-là. À savoir qu'on va pouvoir aller jusqu'à une épaisseur de bureau de plus ou moins 5 cm, sans aucun souci. Et voilà, on a une pièce ici qui tient très très bien. Et maintenant, on va venir placer donc notre bras à cet endroit. On vient faire notre petit serrage. Et on voit que l'installation du bras est déjà faite. Donc ici, on va pouvoir orienter simplement. Je ne suis peut-être pas assez serré à ce niveau-là. C'est ça ici, le petit serrage va nous permettre de bloquer le bras dans le logement, tout simplement. Et du coup, on va voir un petit peu au niveau de l'articulation ce que ça donne. Alors l'intérêt d'un bras qui est robuste, c'est d'avoir quelque chose qui tienne dans le temps et qui justement, pour les modèles un peu moins chers, moins onéreux, le micro au fur et à mesure va baisser, baisser, baisser. Et à chaque fois, il faut venir le remonter. Il y a un petit vérin à gaz dans ce produit qui permet justement de maintenir une position constante au niveau du bras. Et donc c'est parti, on va faire la marque Tonor. Évidemment, c'est eux qui m'envoient le produit. Donc je fixe leur micro. Donc je le rappelle, avec un pas de vis qui est universel à de nombreuses marques, j'aurais très bien pu mettre mon micro Yeti, le Blue Ball, pardon. On a le pas de vis qui est exactement le même ici. Voilà, donc ça forcément, c'est un micro qui est un petit peu plus cher. Mais comme je l'ai déjà dit, le micro de base de chez Tonor, je trouve que pour le prix, il est franchement très correct. Comme je le disais, on va pouvoir faire passer notre câble ici. Donc dans le montant de la perche, du bras, tout simplement, pour pouvoir cacher les câbles. Pour faire ça, eh bien c'est simple, on va décaler un petit peu. On a des petits logos ici avec cadenas au vert, donc on sait très bien dans quel sens il faut le faire passer. Et donc le câble, on va venir le faire longer sur le haut. On va le refermer, tout simplement. Et vous avez exactement la même chose sur cette partie du bras. Donc comme ça, ça vous permet donc d'y cacher un ou deux câbles sans aucun souci. Donc c'est parti, je vais cacher mes câbles. Donc j'ai le premier qui va du micro qui va passer dans le bras pour aller jusque dans le PC. Alors je fais ça un petit peu à l'arrache, parce que je n'ai pas envie que ça prenne des plombes, surtout pour vous. Évidemment, plus la vidéo est courte, au mieux, c'est pour vous. Voilà, je verrouille. Donc on a le câble ici qui disparaît complètement. Et voilà, donc j'ai un micro qui est relié sans aucun souci. Et on voit qu'il disparaît complètement. Il ne va pas nous déranger. J'ai refermé un petit peu trop tôt, parce que, ici, donc sur la partie basse, juste là, vous avez un connecteur USB-C. Donc évidemment, pour apporter la couleur RGB au bras, tout simplement, on va devoir venir avoir un deuxième câble USB-C. Vous avez le premier câble relatif au micro, qui en principe vous est livré avec le micro. Et puis vous avez ce fameux câble que je vous ai montré tout à l'heure, qui est livré avec le support. On voit déjà que c'est du plus bel effet. Je ne sais pas du tout. Je vais couper un petit peu le panneau LED, parce qu'à mon avis, ça fausse le rendu. En tout cas, je trouve ça trop stylé. Je vais remettre le cache à ce niveau-ci, pour cacher le câble. Alors, je vous prends le smartphone, parce que je trouve que les couleurs passent beaucoup mieux. On les voit beaucoup mieux. J'ai un peu assombri l'image, pour que vous puissiez voir ça correctement. Alors, ici, on est sur du tactile. Donc, j'appuie sur le logo, et je passe à un mode différent, en fait. Et là, on est en mode full RGB. C'est trop stylé. Je vais réclaircir l'image. Mais en tout cas, le rendu à l'œil est vraiment aussi coloré que ce que vous allez voir dans quelques secondes. Donc, c'est vraiment aussi coloré que ça en vrai. Je vous assure, sincèrement. Et donc, du coup, on voit que de l'autre côté, vous avez exactement la même chose. Voilà, il y a beaucoup... C'est très lumineux, en fait. Donc, je pense qu'à l'image, ça a beaucoup de mal à ressortir du plus bel effet. Mais je dirais que ce qui correspond vraiment à la réalité, c'est les couleurs que vous voyez là. Je ne peux pas faire mieux. Voilà, là, c'est vraiment ce que vous voyez avec vos yeux quand vous avez le produit devant vous. C'est très joli. Voilà, je ne regrette pas du tout de vous présenter ce produit, en tout cas. Je vous reprends à la GoPro pour vous montrer un petit peu qu'on peut vraiment étendre ce bras assez loin, sans aucun souci. Voilà, et puis on va pouvoir venir le replier. Et il est vraiment très robuste. Alors, forcément, on va pouvoir l'éteindre. On va tenir longuement sur le logo. Voilà, donc là, le bras est éteint. On peut toujours, évidemment, utiliser le micro. On le rallume. Et vous voyez comme c'est trop stylé. Je vous assure que le rendu de visu, en vrai, est beaucoup mieux qu'en vidéo. C'est vraiment un très, très joli produit. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Toutes les spécificités de ce produit seront reprises en description, donc sous la vidéo ou dans l'espace commentaire. Je vous invite à aller checker les liens pour acheter ce produit au meilleur prix. Donc, tous les liens sont de nouveau en description ou dans l'espace commentaire. En tout cas, voilà, ce bras de micro, je vais le garder parce que je le trouve vraiment joli, hyper qualitatif et je suis pratiquement convaincu qu'il va bien durer dans le temps. Et en plus, il est hyper stylé. En plus d'être bien robuste et de pouvoir me permettre de ranger le micro quand j'en ai plus besoin. Voilà, pour le bien de la vidéo, je l'ai mis de ce côté-là. Forcément, il est devant un de mes écrans mais moi, je vais le mettre de l'autre côté, sur le côté gauche qui est un petit peu bordélique. Je ne voulais pas le montrer en vidéo. De nouveau, tous les liens sont en description dans l'espace commentaire. A bientôt pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada